Bonjour à tous, alors une petite vidéo sur les arduino encore là je m'occupe de ma partie timer 0.1 version 0.2 alors en fait c'est la petite puce qui me permet de connaître précisément la vitesse de rotation des moteurs donc en particulier pour les moteurs thermiques et puis pour le moteur électrique, là le proto que j'avais fait de masse négative dans les serviales donc c'est la petite puce qui est un arduino pro mini voilà, que j'ai programmé et qui est autonome en fait, qui tourne en boucle voilà donc la première version, j'avais mis un timing pour faire une boucle d'incrémentation en fait basée sur un timing mais vu que je jouais sur les microsecondes en fait, c'est pas assez précis, donc ça fonctionne pas donc la version 0.2, celle qui est en cours, c'est celle où j'avais supprimé le boucle donc c'est celle qui est dans mes vidéos précédentes en fait et qui fonctionne parfaitement bien voilà donc au début donc ça voilà, c'est le texte toujours que j'ai mis voilà donc ration des variables série, état, compteur voilà donc compteur c'est un long c'est un long parce qu'on peut compter beaucoup en fait voilà parce qu'on compte les microsecondes pour connaître le temps voilà et puis la fréquence c'est l'inverse du temps donc voilà donc on démarre là ici là ça c'est la liaison série donc il n'y en a qu'une seule donc il n'y a pas de un, il n'y a pas de deux voilà, il n'y en a qu'une seule c'est un arduino pro mini donc voilà ouais c'est ça, c'est un pro mini celui-là donc attache interrupte alors ça c'est nouveau par rapport à ce que j'ai déjà expliqué précédemment en fait donc voilà, c'est dans le setup ça permet de créer une interruption et de la mettre sur la broche sur l'interruption 0 en fait de l'activer donc c'est la broche D2 en fait c'est la broche 2, numérique 2 qui est en fait l'interruption 0 donc trigger c'est le mode en fait c'est à dire que dès qu'il y a une impulsion ça déclenche le trigger enfin ça déclenche l'interruption quand il y a une impulsion voilà sur un franc montant donc là c'est en fait dès qu'il détecte une impulsion positive il va déclencher il va aller oui trigger c'est le nom c'est ça c'est le nom en fait c'est le nom qui est qui est ici voilà donc j'explique brièvement alors ça se déclenche sur la broche 0 ça renvoie vers trigger qui en fait définit donc c'est une fonction voilà c'est une fonction que j'ai définie plus loin sur un franc montant donc dans la boucle loop elle est là donc il y a très peu de choses en fait il n'y a qu'une seule ligne qui est réellement utilisée en plus on peut voir que compteur égale compteur plus 1 c'est en fait équivalent donc on peut marquer compteur plus plus voilà c'est la même chose c'est équivalent j'aurais pu mettre ça à la place bon je ne savais peut-être pas trop à l'époque je ne sais pas voilà vu que j'en apprends un peu tous les jours pareil alors là ce qu'on remarque aussi c'est le if eta égale égale 1 alors pourquoi c'est doublé ? parce que si on n'en a qu'un seul ça veut dire en fait qu'on va mettre 1 dans la variable eta donc c'est ce que j'ai déjà défini plus loin ici là donc c'est une variable eta qui par défaut commence à 0 si on n'en laisse qu'un seul égal c'est à dire qu'on va mettre 1 dans la variable donc c'est pas ça là c'est une condition donc il faut mettre égal égal alors ça je me fais avoir souvent donc essayer de prendre note de ça c'est super important parce que là on peut avoir plein d'erreurs facilement voilà c'est une erreur toute bête et on se fait avoir souvent donc voilà donc là trigger voilà c'est en fait le nom qui est ici donc dès qu'on a une impulsion de trigger en fait ça vient ici voilà dès qu'on a une interruption ça vient vers trigger donc il y a une première partie donc voilà le trigger c'est tout ça alors ce que je me suis rendu compte c'est que dans dans les interruptions on ne peut pas mettre de délai en fait parce que l'interruption comment ça fonctionne en fait c'est très simple si jamais la condition ici est remplie ça envoie vers trigger quel que soit l'état dans la boucle donc par défaut en fait on a une boucle ici la boucle que j'ai déjà expliqué en fait donc qui tourne en permanence voilà ça fait tout le temps ça donc là concrètement qu'est-ce qu'elle fait celle-là elle fait compteur égale compteur plus un donc plus un plus un plus un à chaque fois qu'on passe la boucle elle fait plus un donc à la base dans la première version j'avais mis un délai microsecondes ici pour mesurer en fait attendre 10 microsecondes et puis faire plus un toutes les 10 microsecondes en fait tant qu'on était dans la boucle et voilà donc là tel cas si on regarde ça le programme c'est un programme bugué en fait on peut dire qu'il est comme bugué parce qu'il fait plus un et il n'y a aucune entrée enfin il n'y a aucune sortie en fait c'est juste une variable qui est incrémentée donc si on ne prend que cette portion en fait on peut penser que c'est que c'est bugué alors qu'en fait non pas du tout parce qu'en fait on a une variable ici on a une interruption qui renvoie vers ici donc le trigger il est en dessous il est là donc voilà c'est ce que je montrais tout à l'heure qui est défini en fait dans cette partie donc tout le reste toute la fin du programme ce qui veut dire que par défaut il compte 6 eta égale à 1 par défaut eta égale à 0 donc par défaut en fait il ne fait rien du tout parce que eta ici est égal à 0 donc il ne fait rien il va donc atteindre qu'il y ait une interruption qu'il va envoyer vers le trigger en fait qui est ici donc voilà trigger c'est juste un nom en fait c'est juste voilà c'est le nom de la fonction que j'ai choisi voilà donc là par défaut il fait eta égale à 0 mais c'est le cas parce que quand on lance le programme eta égale à 0 donc par défaut on fait cette première partie ici qui est définie entre les accolades là donc qu'est-ce qu'on dit ? on dit compteur égale à 0 et eta égale à 1 donc on inverse l'état la variable d'état ici et on prend compteur égale à 0 parce que jusqu'à maintenant de toute façon il ne comptait pas mais pour être sûr on fait vraiment un vrai 0 voilà donc à partir de là vu qu'eta égale à 1 on sort de l'interruption vu que l'interruption elle est terminée l'interruption elle se passe en fait ici mais vu qu'on est dans un if le if lui est terminé vu qu'après il sort donc il sort de la boucle et il sort de l'interruption donc il revient ici et maintenant eta égale à 1 vu que dans l'interruption on était à 0 ensuite il passe à 1 donc eta égale à 1 ce qui fait que maintenant à chaque boucle il va compter en permanence il va compter 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 jusqu'à qu'il y ait une nouvelle interruption qui va faire sortir du programme principal parce qu'en fait une interruption c'est ça donc quand on est dans le programme principal ça tourne ça tourne et dès qu'il y a une interruption hop ça dégage donc ça va là où il y a le nom ici de la fonction voilà donc maintenant c'est pas eta égale à 0 vu qu'on était à eta égale à 1 et qu'il comptait donc maintenant on est plus dans la première partie du if on passe dans le else qui lui fait en fait si eta égale à 0 on fait cette partie sinon ça veut dire qu'en fait si eta égale à 1 tout simplement on fait l'autre partie else qui en fait reste ici du if donc qu'est-ce qui se passe ici on peut voir compteur égale compteur fois 435 divisé par 100 alors en fait 435 divisé par 100 c'est l'équivalent de 4,35 seulement je préfère d'abord multiplier et ensuite diviser parce que ça évite de perdre des chiffres si on divise d'abord et qu'on multiplie après on va perdre des chiffres après la virgule donc on perd en fiabilité en précision voilà donc je préfère d'abord multiplier donc à quoi ça sert ça tout simplement parce qu'en fait on n'a pas de point de référence sinon il fait compteur plus 1 mais on ne connait pas le délai que ça prend donc à la base c'est pour ça que j'avais prévu un délai de 10 microsecondes ici pour qu'à chaque fois qu'il fasse plus 1 ça veut dire qu'en fait il a compté pendant 10 microsecondes voilà donc si par exemple il y avait 2 ça veut dire que la durée d'impulsion c'était 20 microsecondes et là vu qu'il n'y a plus rien on ne sait pas parce que physiquement il n'y a rien donc on ne sait pas combien de temps ça dure et en fait ça dure le temps ici de 4,35 parce que c'est en faisant des essais donc ça ce n'est pas une variable celle-là je l'ai sorti en fait en faisant des essais tout simplement avec un GBF donc je générais les impulsions sur l'interruption ici pour compter et donc je me suis rendu compte c'était 4,35 voilà microsecondes donc c'était la durée de la boucle qui était ici voilà sinon c'est impossible à voir en fait physiquement on ne sait pas sinon il faudrait regarder dans le programme les durées d'exécution de chaque étape et voilà je n'avais pas envie de faire ça donc surtout qu'en fait vu qu'il y a un bootloader en plus dans l'arguino ça peut prendre plus de temps donc j'ai préféré là au moins faire donc envoyer par exemple 1 kHz et regarder quand est-ce que je repérais 1 kHz exactement voilà donc voilà 1 kHz c'est une milliseconde donc 1000 microsecondes voilà donc dès qu'on avait 1000 c'est que c'était bon donc là qu'est-ce que je fais if compteur est plus grand ou égal à 999999 le compteur est égal à 999999 ce qui veut dire en fait on écrète tout simplement si jamais on dépasse cette valeur et bien en fait on l'écrète on la ramène ici donc on ne sera jamais plus grand que cette valeur là voilà c'est simple ensuite donc on envoie T sur la liaison série ça veut dire qu'en fait c'est le début le début du temps en fait parce que là je fais une mesure de temps donc j'ai décidé d'envoyer T comme caractère donc c'est un caractère qu'on reçoit par la liaison série voilà et ensuite alors ça ça me permet c'est la mise en forme ça c'est un truc que j'ai fait pour faire la mise en forme c'est à dire qu'en fait on aura T et puis 5 chiffres tout le temps en permanence à la fin enfin 6 chiffres exactement parce que voilà donc le but c'est d'avoir toujours T plus 6 chiffres donc voilà donc au final quand on écrira parce que si jamais par exemple on a que 1000 et bien 1000 ça ne fait pas 6 chiffres ça en fait que 4 donc du coup il faut rajouter 2 0 donc on rajoute un premier 0 un second 0 et ensuite on est à 1000 donc c'est bon on peut mettre ce qu'on veut on peut mettre le vrai chiffre voilà qui est ici en fait compteur donc ça ça permet de mettre en forme le texte pour qu'on ait T et puis XXXXX et X en fait si jamais c'était à 1 par exemple voilà donc ça c'est la mise en forme pour avoir tout le temps le même voilà donc au final en fait on a T XXXXXX voilà donc ça c'est ce qu'on va recevoir comme texte dans le ça c'est ce qu'on envoie et ce que donc on va recevoir après le contrôleur derrière qui va qui va traiter le temps voilà ensuite on met état égal 0 c'est à dire qu'on revient dans cet état de latence où il attend et il fait rien parce que le but donc en fait dans le programme ce qui se passe c'est qu'à la première impulsion au démarrage en fait il fait rien du tout voilà il attend au démarrage il attend ensuite à la première impulsion il lance le compteur donc là il lance le compteur ici donc voilà donc au démarrage il est là il fait rien ensuite dès qu'il y a une interruption il déclenche son compteur donc il compte il compte il compte et à la deuxième impulsion donc à la deuxième interruption qui se produit ici il vient là et il transmet son il transmet le temps pendant lequel il a compté voilà une fois que ça c'est fini il revient dans un état de comptage donc il compte et puis il transmet donc en fait il fait ça avec une impulsion il compte pendant toute une durée d'impulsion il compte enfin entre deux impulsions exactement parce qu'au début c'était par rapport à la durée mais là maintenant c'est entre deux impulsions donc il faut voir ça comme en fait il prend donc entre les deux premières impulsions il mesure le temps entre deux impulsions et ensuite entre les deux impulsions suivantes il transmet il transmet le mot il transmet le temps qu'il y a eu voilà et ensuite il recommence à compter entre deux impulsions et puis il retransmet le temps entre deux autres impulsions et donc le circuit derrière lui il récupère le T XXX voilà de manière asynchrone parce que enfin c'est synchronisé sur les impulsions qui sont là mais vu que c'est envoyé sur la liaison série c'est une liaison qui est asynchrone donc il reçoit n'importe quand et il traite les infos quand il veut voilà donc il n'a pas besoin en fait d'être synchronisé avec celui-là avec ce circuit il récupère quand il veut et après il traite les infos quand il veut aussi voilà donc ce circuit ce circuit de timer là tout simplement il ne fait que compter il compte le temps entre deux impulsions et ensuite il transmet voilà donc c'est un circuit qui est simple mais qui est un peu plus compliqué par rapport aux explications que ce que j'ai déjà expliqué avant c'est pour ça que j'ai pris ce circuit en fait donc ce qu'on peut voir c'est que là j'utilise du long par rapport au circuit précédent en fait qui était juste le clignotage par défaut voilà donc là on passe du long ensuite on passe aux interruptions c'est nouveau par rapport à ce que j'avais déjà expliqué avant et puis on a de nouvelles fonctions ici qui est définie là voilà donc ça c'est une fonction qu'on fait pareil c'est comme comme un void loop là sauf que c'est en orange parce qu'il connaît le jalement là c'est en noir par contre parce qu'il ne connaît pas vu que ce n'est pas une fonction de base c'est une nouvelle fonction que moi je crée dans cette partie de programme et qui est spécifique à ça voilà une fonction qui est qui est déclenchée par une interruption qui est là voilà donc ça tourne soit ici soit là et puis ça revient en état de latence ici voilà donc c'est un peu plus complexe mais en fait bon ça c'est simple après quand on comprend un peu le fonctionnement ça c'est simple là en plus je n'ai pas mis de commentaire donc voilà pour quelqu'un qui ne connaît rien c'est peut-être pas évident c'est sûr mais voilà donc voilà j'espère que vous aurez appris des petits trucs donc aussi faites attention au égal égal là c'est important pour faire des comparaisons sinon ça ne marchera pas si vous ne faites qu'un seul égal là c'est perdu voilà ça va merder c'est assuré voilà donc voilà pour mettre une valeur dans une variable il faut un seul égal et pour vérifier une condition il faut deux égaux enfin je ne sais pas si ça se dit deux signes égaux à la suite voilà voilà pour cette vidéo à plus